L'attaque du bal de Crépole, Drôme, le week-end dernier a coûté la vie à Thomas, 16 ans. Deux autres jeunes ont été blessés grièvement. L'un d'eux s'est exprimé anonymement auprès d'RTL. Je m'estime heureux d'être encore là. Dans la nuit du samedi au dimanche 19 novembre, le bal de Crépole dans la Drôme a été le théâtre d'agression à l'arme blanche. Un adolescent de 16 ans, Thomas, y a perdu la vie. Deux autres personnes ont été prises en charge par les secours en urgence absolue. L'une de ces victimes s'est exprimée anonymement auprès de RTL à sa sortie de l'hôpital. Deux, trois personnes sont arrivées sur moi et c'est là que je me suis fait planter dans le dos. « Ça m'a légèrement touché le poumon, ça m'a cassé une côte », témoigne la victime à la station. Je sentais que ça coulait quand même. Du coup, j'ai regardé ma main et elle était pleine de sang. J'ai vite enlevé mon t-shirt pour faire une espèce de garrot. « Il y a pas mal de jeunes qui sont venus pour me tenir et faire la compression », ajoute-t-il. Beaucoup de monde aurait pu y passer. Le participant de la soirée dit avoir reçu deux coups de couteau. Cette nuit-là, une vingtaine de participants sur 350 environ ont été blessés et pris en charge par les secours. Le jeune Thomas est lui décédé alors qu'il était transporté vers Lyon à une centaine de kilomètres de là. La victime a eu peur de connaître un sort similaire. Il voyait de plus en plus de sang sortir par sa plaie et ne savait pas s'il allait pouvoir attendre l'arrivée des pompiers. « Je m'estime heureux d'être encore là. » Le survivant assure que les auteurs de l'attaque sont des « petites racailles » ayant agi de manière intentionnelle. Il attend de la justice qu'il soit puni sévèrement, que ça serve d'exemple, point. « Il n'y a pas assez de sanctions exemplaires et c'est bien pour ça que ce genre de choses se répètent de plus en plus », regrette le jeune adulte. Le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, a assuré mercredi devant le Sénat que les auteurs seraient « châtiés » par une cour d'assises composée de Français comme vous et moi. Pour l'instant, neuf individus ont été interpellés, y compris l'auteur potentiel du coup ayant coûté la vie à Thomas. De nouvelles perquisitions ont eu lieu à Roman-sur-Isère ce jeudi 23 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !